Nous avons regardé The Consultant sur Prime Vidéo, nous ne savons pas les uns et les autres ce que nous en avons pensé, nous allons découvrir tout cela en direct et c'est très joyeux bien sûr c'est le Café Multiverse et ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce 69e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve cette semaine encore avec Greg Deiser, bonjour Greg ! Salut tout le monde ! Et Cowboy Etoile, bonjour Cowboy ! Bonjour ! Alors cette semaine on va vous parler du Consultant, une série Prime Vidéo avec Christophe Valls et Britannia O'Grady. Voilà, et avant toute chose, je vous rappelle le principe de l'émission, donc le principe du Café Multiverse et donc on a vu chacun la série de notre côté, on ne sait pas jusqu'à présent ce que les uns et les autres en ont pensé. Voilà, on va découvrir nos réactions en direct, mais c'est un petit peu triché que de dire ça puisque effectivement c'est une deuxième prise pour cette émission qui avait eu un problème de micro, voilà tout simplement. Et donc la première partie de l'émission, on va essayer de ne pas trop vous divulgacher l'intrigue, on va essayer de rester sur les grandes lignes pour vous donner envie ou pas en fonction de ce que vous aimez de regarder la série. Et dans une deuxième partie, on va rentrer dans les spoilers, on va rentrer dans les théories, etc. Mais avant toute chose, on va se présenter, Cowboy Etoile, peux-tu te présenter, comment c'est ? Alors bonjour à tous et à toutes ainsi qu'aux autres, je suis Cowboy Etoile, je suis constructuel dans la fonction publique territoriale, je suis pilier de bar de la zone des commentaires, oula, raté, juste ici normalement. Voilà, c'est ça. Pilier de café. C'est les aléas du dé... Et dans une vie antérieure, j'étais chargé de communication numérique au sein du département de l'année. Très bien. Facebook, le Twitter et les autres réseaux sociaux. Alors il faudra que tu parles un tout petit peu plus fort parce qu'on t'entend un petit peu loin quand même. Alors Greg Deiser, qui es-tu ? Eh bien moi je m'appelle Greg Deiser, je suis auteur de bande dessinée en promotion chez vos libraires et sur toutes les places de marché de la France et de Navarre. Et tu reviens juste à Grenoble et je reviens à l'instant, je serai très prochainement à Amiens également. Et donc je suis également caricaturiste en événementiel. Très bien. Et toi Pierre. Voilà, je suis responsable de la communication numérique pour une collectivité territoriale. Et avant j'ai travaillé dans l'événementiel, aussi bien dans les festivals que dans la musique. Parce que j'ai fait quelques tournées avec des groupes, mine de rien. Eh oui, j'en parle pas souvent mais ça fait partie des choses de ma vie. Le consultant. Donc Greg, est-ce que tu peux nous donner le pitch de la série s'il te plaît ? Le consultant, ça se passe dans une boîte de jeux vidéo qui fait des jeux vidéo pour smartphones. On y suit deux personnages principaux, Elaine et Craig, qui sont joués par Brittany O'Grady et Nat Wolf. Et cette boîte est dirigée par, il me semble, une sorte de génie d'une vingtaine d'années qui a déjà fait le tour de tout, qui a tout réussi dans sa vie. Et ce jeune homme est abattu froidement, dans des circonstances très bizarres par un enfant qui était venu avec d'autres enfants le rencontrer. Et arrive un homme mystérieux dont personne n'a jamais entendu parler, un certain Ridgis Patop, qui est joué par Christophe Waltz, le très inquiétant Christophe Waltz. qui dit qu'il est là pour défendre les intérêts de leur défunt patron et qui se met à avoir des techniques, notamment des techniques managérielles très très bizarres. On ne comprend pas trop ce qu'il fait là. D'ailleurs, lui-même, il semble découvrir l'entreprise en fait. Il n'a jamais travaillé dans le jeu vidéo, il leur demande au fur et à mesure. Et donc, il commence à prendre des décisions et pour le moins étranges. Il y a vraiment une ambiance très très bizarre. Par exemple, Elaine se fait appeler dès le premier jour à 4 heures du matin pour venir au bureau. Et elle est très surprise parce que finalement, il s'installe dans un bureau où il y a toujours le sang de la victime et c'est elle qui va le nettoyer. On est dans une ambiance très très bizarre. Alors, Christophe Waltz, on passe un petit peu le casting en revue. Christophe Waltz, ce qui fait du Christophe Waltz, on en parlait dans une émission précédente, on avait l'habitude de dire qu'il y a deux types d'acteurs. Il y a ceux qu'on a l'habitude de retrouver dans des rôles qui leur collent à la peau. Lui, pour le coup, on sent qu'il est dans son personnage habituel. Et à côté de ça, on a vraiment des personnages, des second rôles dont on n'a pas l'habitude de voir à l'écran. C'est vraiment lui le seul acteur connu, on peut le dire, de la série. Alors, la question du coup, c'est pourquoi est-ce que vous avez regardé cette série ? Est-ce que c'était par rapport à mes recommandations ? C'était pour l'émission ? Est-ce que vous l'aviez vu passer ? Est-ce que ça vous intéressait, Cowboy ? Alors, il me semble que c'était vraiment par rapport à une de tes recommandations. Et puis, j'avais vu le lien sur Facebook, pas sur Facebook, sur Prime Vidéo. Et je me suis tenté. Alors, je l'ai regardé en deux fois pour diverses raisons. C'est quelque chose qui, pour moi, était assez fort, assez dur. Et c'est quelque chose qui, pour certains, peut se bin-watcher. Et pour d'autres qui sont un petit peu plus sensibles à cette question-là, nécessite une pause. Parce que c'est une écriture qui est très faillite. Et les huit épisodes qui constituent cette série se lisent relativement vite. Alors, et toi, Greg ? Alors, moi, c'est avant tout ta recommandation. Après, Christophe Waltz, c'est quand même quelqu'un qui arrive juste sur un regard, un roussement de sourcils ou un sourire à te mettre très mal à l'aise. Donc, moi, la manière dont tu l'avais pitché dans l'émission m'avait donné tout de suite envie. Et puis, d'un point de vue personnel, de vécu, j'ai déjà eu affaire, pas forcément à mes clients directs, mais j'ai déjà évolué dans le milieu de la com par moment, à avoir des réunions. Et finalement, avoir affaire à quelqu'un qui a des certitudes et qui, pour autant, semble n'avoir aucun savoir-faire. Mais bon, c'est la personne la plus haut placée, donc c'est celle qu'on écoute. Et du coup, ce simple pitch de, il y a quelqu'un qui arrive et qui va prendre des grandes décisions. Et finalement, nous, on est du point de vue de ceux qui l'écoutent et qui se posent des questions. Voilà, ça m'a tout de suite intrigué. Et puis, il y a une ambiance assez pesante. Rien qu'envoyant la bande-annonce, ça m'a intéressé. Je me suis dit, c'est du matériel Café Multiverse. Il faut qu'on le regarde et qu'on fasse une émission dessus. Alors moi, de la même façon, on me l'avait assez bien vendu. En tout cas, sans trop m'en dire, on m'avait dit, vas-y, regarde-le, tu vas apprécier. Et je n'ai pas été déçu. En plus, c'est vrai que c'est un acteur que j'apprécie énormément. Ne serait-ce que par rapport au rôle qu'il a pu avoir dans les films de Tarantino. On retrouve vraiment un rôle un petit peu similaire. Et puis, cette façon de s'exprimer, cette façon de toujours... On a l'impression qu'il parle par énigme sans arrêt. On a vraiment le sentiment que le rôle a été écrit pour lui, en tout cas. Que ce n'est pas un plan B. C'est vraiment lui, le plan A, le rôle est fait à sa mesure. En plus, c'est une série qui se regarde facilement. Parce que c'est 8 épisodes, si je ne dis pas de bêtises, de 30 minutes. Donc, c'est très court. Ça va très vite. Et comme je l'avais déjà expliqué, c'est une série qu'on avait regardée quand on avait commencé à regarder avec mon épouse un soir. On s'était enfilé 5 épisodes d'affilée. Et voilà, il était tard. Donc, on devait vraiment arrêter. Mais le lendemain, on a regardé les 3 derniers. On n'a vraiment pas pu décrocher. Et vous, c'est pareil ? Alors, toi, tu nous as dit qu'au Boy Etoile, c'était un petit peu spécifique parce que le sujet est un petit peu sensible pour toi. Et tu l'as regardé plusieurs fois. Oui, en ce moment... Oui, en ce moment, le sujet pour moi est sensible. Mais déjà, toute l'ambiance en elle-même, on ne sait pas vraiment à quelle époque on est. On sait juste que c'est dans des années similaires à des années actuelles. Mais après, on n'a pas d'indications supplémentaires. On sait juste que c'est un roman inspiré d'un livre. Donc, peut-être que le livre a eu une influence sur justement le fait que ça soit scripté en 8 épisodes de 30 minutes. Pour que ça reste quelque chose de très peu étonnant. Mais après, c'est quelque chose sur lequel, en repréparant l'émission, j'ai pu revoir certaines choses qui m'ont mis très mal à l'aise. Et toi, Greg, tu l'as regardé d'une seule traite ? Je peux rebondir un peu sur ce que dit Cowboy Etoile. Parce qu'on peut dire déjà que cette série, elle a le défaut de ses qualités. C'est-à-dire qu'avoir un consultant, d'ailleurs, le mot consultant est bien choisi. Ce n'est pas un patron qui arrive. C'est quelqu'un qui vient donner un avis. On a suffisamment d'affaires qui ont été rendues publiques pour se rendre compte quand même que des fois, on fait appel à des cabinets de consultants pour donner un avis sur le chemin à suivre dans une entreprise. C'est sûr que si on est un peu en proie à des difficultés dans son travail, ce n'est pas forcément la série refuge qu'on pourrait, mais on a limite, là, on en met bien le nez dans le caca. Moi, ce qui a marché avec moi et ce qui m'a donné envie de pousser, je crois que je l'ai fait comme toi. Je n'ai pas vraiment fait de pause, même si à un moment donné, le soir, il est tard, il fallait se coucher, tu vois. Mais j'aurais très bien pu le regarder en une seule fois. Je l'ai regardé en deux ou trois fois, je crois. Ce qui marche, en fait, c'est ce côté... J'aurais presque envie de le comparer à des séries comme Lost. En fait, le scénario nous emmène vers un mystère, c'est-à-dire qu'un comportement va susciter une question chez les observateurs, c'est-à-dire ceux qui le voient faire. Et ils n'ont pas le même positionnement, c'est-à-dire que c'est une sorte de manager, le gars. C'est-à-dire qu'il va les pousser dans le retranchement en disant « Comment ça se fait que tu ne peux pas venir à n'importe quelle heure de la journée ? » Donc, clairement, c'est une technique manageriale qui est dégoûtante, qui est susceptible de déclencher plein de reproches. Et pour autant, il appuie sur une corde sensible, c'est-à-dire qu'eux, ils n'étaient pas complètement satisfaits, les deux héros, de leur situation. Donc, à tout moment, ils se disent « Comment ça se fait qu'un mec qui a l'air d'être un noob complet nous demande n'importe quoi d'être complètement débile ? » Et en même temps, « Oui, mais si on s'exécute, est-ce que ça ne va pas nous faire progresser socialement ? » Et le dilemme marche. Et puis, en même temps, ils font l'enquête, ils se demandent « Comment ça se fait ? » Il y a un mec qui arrive, parce que même nous, dès le pitch, on se dit « Comment ça se fait qu'il y a un mec qui arrive juste une heure après le décès ? » On se demande si on n'est pas dans une sorte de cluedo. Et donc, on veut savoir. Et en fait, à chaque épisode, nous dévoile les prémices de la résolution d'un mystère. Et en même temps, ça s'épaissit d'autant plus, au fur et à mesure qu'on mène l'enquête. Alors, c'est vrai que la comparaison avec Lost, elle est flagrante, ne serait-ce que dans la façon dont l'intrigue se déroule, où à chaque fois, il y a un nouveau mystère qui est révélé. Et les mystères précédents sont en partie éclaircis, mais pas tout à fait. Et la série, la première saison, d'ailleurs, on ne sait pas s'il y aura une deuxième saison, c'est une fin assez ouverte. Il y a des réponses à pas mal de questions. Il y a une fin, en tout cas une fin à cet arc narratif. Mais en tout cas, on est encore sur des théories. Et c'est là, en fait, ce qui est le plus intéressant, c'est l'après-série. C'est-à-dire de se dire, on va commencer à se dire, en fait, ce personnage, c'était qui ? C'était quoi ? Il y a des théories, on ne va pas en parler tout de suite parce qu'on n'est pas dans la partie spoiler, mais qui vont très, très loin. Donc, sur vraiment l'identité de ce Régus Patov, sur ses motivations. Et tu parlais des personnages, effectivement, il pousse les personnages à révéler, j'ai envie de dire, leur vraie nature. Et c'est là-dedans qu'on peut, en fait, se poser la question de savoir qui il est. Et toi, qu'au bout d'étoile, donc, par rapport au personnage ? Ben, au-delà du fait qu'on a cette impression d'avoir Régus Patov, qui est là, qui dirige la barque, je ne suis pas totalement d'accord sur le fait que c'est un scénario à la loss, où on a quand même le point de vue que de deux personnes parmi une boîte qui rencontre des centaines. Et le postulat de base, c'était de cette série, peut-être que je vais trop loin, c'est le postulat déjà de cette série, c'est le propriétaire de l'entreprise va mourir. Et qu'il y a quelqu'un qui est là pour, entre guillemets, s'assurer des bonnes dispositions prises par l'employeur à ses employés. Et il y a tout un aspect où cette personne-là, elle n'est pas du milieu, mais vient aussi avec des codes de son milieu. C'est très symptomatique, puisque on est dans une boîte, qui est dans ce qui me semble être la Silicon Valley, même si ce n'est pas forcément au bon endroit, dans une entreprise spécialisée dans les jeux mobiles, ça, on ne se pas eu le rien. Et la question, c'est comment le consultant a toutes ces informations et il dit, là où je vais, il y a toujours un placard à archives, mais à l'air de tout numérer, est-ce que ce placard à archives existe réellement ? Ça, c'est la première ligne. Ça fait partie des mystères, oui. Au niveau des mystères, en fait, on peut le donner. En fait, c'était surtout sur le principe narratif qu'on comparait à Lost, le côté on te divulgue une information, et puis du coup, on te montre qu'en fait, on en a caché une dizaine d'autres par le... Regis Patov, il a un nom bizarre qui veut dire quelque chose. Alors, c'est vrai que je pense que moi, je ne connaissais pas l'expression, mais c'est un diminutif, donc c'est déjà un élément d'information. Au-delà de ce que tu dis, ça se passe dans la Silicon Valley, je sais que moi, l'aspect mystérieux du truc, la série, en fait, moi, je l'ai regardé vraiment en me disant, c'est étonnant, parce que la manière dont se passent les choses, et notamment le fait qu'il n'y ait pas, après l'assassinat de médecins légistes, le fait qu'il n'y ait pas d'enquête policière, vraiment, c'est-à-dire que ce soit en interne des employés qui se demandent pourquoi il est mort, comment il est mort, et qui se mettent à enquêter, et il n'y a pas un seul policier dans l'histoire, ça m'a fait vraiment me poser la question de me dire, mais on est où et on est quand, voilà. Certes, on nous explique qu'on n'est pas loin de Los Angeles, mais il y a des trucs qui sont, des conventions qui ne sont pas respectées, voilà. La façon dont les choses se passent, alors on sait, il y a des avions, mais je me suis dit, si ça se trouve, ça peut être dans un futur plus ou moins proche, que ça se passe, parce que ça ressemble à notre société, mais ce n'est pas tout à fait notre société ou la société telle qu'on la connaît. Alors, c'est amusant que vous parliez de ça, parce que moi, c'est vrai que ce sont des questions que je ne me suis pas du tout posées, en fait, en regardant la série. Moi, je n'étais pas du tout là-dedans. Moi, j'étais tellement happé par les personnages, par leur évolution, par essayer de comprendre qui était ce personnage, en fait, et qui les mène en bateau, en quelque sorte, et de savoir, en fait, tous ces aspects, on va dire, secondaires, comme la police n'est pas là, ou est-ce qu'on est vraiment dans la vie réelle, ou est-ce qu'on est de nos jours dans le passé. Moi, je suis complètement passé à côté. Je ne me suis pas posé la question à un seul moment. D'accord. Et toi, comme Obé l'Étoile, ta première recommandation, ce serait quoi par rapport à cette première partie des questions ? Disons que la série en elle-même est dans une continuité des séries d'Amazon, avec justement la série Uploaded, qui se passe un petit peu dans ce même univers où on ne sait pas forcément le lieu, le temps, l'espace, mais qui présente des institutions qui existent, qui sont l'être à notre époque. Et c'est quelque chose qui... Désolé, j'ai perdu le fil de ta question. Oui, non, c'était pour savoir quelle était ta première conclusion avant qu'on passe à la partie scolaire. Est-ce que tu recommandes de regarder la série ? Est-ce que tu dis attention aux esprits ? Dans quelle disposition il faudrait être pour regarder la série ? Dans un certain sens, il ne faut pas être dans un sens où... Il faut débrancher son cerveau. Il faut débrancher son cerveau parce qu'il y a tellement d'intrigues derrière, tellement de sous-noeuds, que le fait de chercher ça, de chercher une explication à ce qu'il nous est montré progressivement, c'est quelque chose à passer à côté de tous les autres messages et de toutes les autres scènes de la série. C'est quelque chose pour laquelle, lors de la deuxième revisionnage qu'il a pour cette fois et pour l'émission, est passé totalement un petit peu plus en avant. Je ne veux pas trop en dire, c'est vrai qu'il y a un petit côté fantastique de la série et il y a presque un côté un peu politique au sens très large du terme sur la façon dont finalement les sociétés sont organisées et comment elles sont finalement aussi le reflet des personnes qui la composent parce que suivant si on est à tel ou tel poste dans une société, on n'agit pas de la même façon et c'est aussi ce que les scènes nous montraient de cette série. C'est en ça que c'est très intéressant parce qu'au final, la partie fantastique, on va en parler bien sûr dans la partie spoiler, elle est présente, elle est même très présente, mais quand la série se termine, moi en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu, je me suis dit que finalement, ce n'était pas ce qui était le plus important, le plus important, c'était le cheminement des deux personnages principaux qui se sont révélés et qui en disent peut-être plus sur nous, sur notre société en général, sur notre comportement, sur notre individualisme parfois et le décalage qu'il peut y avoir entre le discours qu'on a où on peut être bienveillant, etc. et finalement, les actions qu'on fait quand on a le pouvoir entre les mains. Voilà. Oui. C'est là-dessus que je terminerai aussi cette première partie. J'ai trouvé, tu vois, tu disais, tu parles de Christophe Waltz, tu dis qu'ils portent le show, mais je ne suis pas complètement d'accord parce que les deux protagonistes principaux, ça reste Elaine et Craig. Moi, j'ai trouvé Britannia O'Grady très subtile. Même NatWolf, je les ai trouvés assez subtiles parce qu'au début, c'est les... comment dire... Comment dire ça ? Il n'en dit pas trop. Non, 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 il ne faut pas que j'en dise trop. Mais voilà, je trouve qu'ils ont un jeu subtil parce qu'on les imagine un peu d'une certaine façon et en fait, on comprend assez vite qu'on ne sait pas trop comment ils vont évoluer devant un personnage aussi étrange. Voilà. Et je m'arrête là pour l'instant. Et c'est pour ça qu'on passe à la partie spoiler. Et oui, je rebondis sur ce que tu dis et c'est vrai que c'est ce qui est le plus remarquable je crois dans la série, c'est le fait de ne pas voir comment les personnages ont évolué, les deux personnages principaux qui, voilà, on a un d'un côté la gentille entre guillemets et l'autre le gars un petit peu plus léger, un petit peu plus qui pourrait vite, on a l'impression qu'il pourrait vite basculer et finalement, c'est l'inverse qui se passe. C'est lui qui reste le plus droit dans ses bottes et le plus intègre le plus intègre et elle, au contraire, dès qu'elle a l'occasion de mettre la main sur le pouvoir, sur le bureau du chef, sur tout ça, elle n'hésite pas une seule seconde et voilà, c'est ça qui est dingue dans cette série. Tu voulais dire quelque chose comme voyez-toi à ce sujet-là ? Oui, pour reprendre vraiment tes propos, à la base, ce sont deux exécutants et finalement, le fait qu'ils soient tous les deux là quand le consultant arrive, c'est ça qui leur a monté déjà un pied dans la hiérarchie entre guillemets. Et au-delà de ça, il y a aussi un jeu de la part de Christopher Waltz qui est partie de Christopher Waltz qui est pour chacun des deux protagonistes totalement différent. Je ne parle pas en termes de relation entre le patron et l'employé et l'autre employé, c'est vraiment ça se voit à sa manière de jouer qu'il traite les deux les deux autres personnes avec qui on se focalise d'une manière totalement différente sur le plateau et dans les actions qu'ils ont en commun, les scènes qu'ils ont en commun. Ça m'évoque quelque chose je vous aurais très bien pu en parler dans la partie sans spoiler. Christopher Waltz il jouait aussi un gentil dans Django et il paraissait presque en demi-teinte par rapport à Leonardo DiCaprio qui était vraiment dans une outrance folle qui est devenu son personnage à Leonardo DiCaprio dans Django il est devenu vraiment une sorte de même internet tu revois les images partout. et quelque part c'est quand même là qu'on aime c'est quelqu'un qu'on aime détester en fait parce qu'on le trouve ignoble et là aussi en fait il se retrouve à avoir des comportements assez horribles en fait des techniques manageriales c'est à dire qu'il met il y a ce moment où il met en concurrence des gens pour un bureau effectivement à dire le premier arrivé et c'est complètement dingue d'ailleurs le premier arrivé en roue obtient le bureau et d'ailleurs et au bout d'un moment ils comprennent que c'est pas forcément le premier mais c'est celui qui va réussir à rester dans le bureau aux dépens des autres et ça donne des scènes assez jouissives et je crois que ce qui est assez intéressant c'est on sait on sait que les protagonistes ont remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas c'est à dire qu'ils en ont pas rien à faire et pourtant on les voit au fur et à mesure de la série s'enfoncer en d'abord à chercher le mystère il y a Craig qui veut toujours connaître et en fait on s'aperçoit que pour Elaine ça devient assez secondaire de comprendre le pourquoi du comment et elle réussit elle réussit à rentrer en fait dans son jeu pour en tirer le meilleur et là où c'est un mind game total c'est que on s'aperçoit donc que c'était sans doute son plan depuis le début c'est à dire qu'il leur a retourné le cerveau complètement moi j'aime bien la théorie de Cowboy Étoile en tout cas l'interprétation de Cowboy Étoile qui dit que finalement il a eu un jeu une façon d'être qui est différente avec chacun des deux protagonistes et du coup c'est un petit peu un miroir et ça rejoint les théories qui existent finalement par rapport au personnage et moi en tout cas j'ai cru que c'était le diable le diable qui arrive déguisé en serpent qui arrive avec la pomme pour les sortir de leur petit monde leur petit paradis et finalement les autres théories qui se disent c'est peut-être un ange c'est peut-être Dieu qui les révèle puisque finalement ce qui se passe c'est que les actions qu'ils font c'est juste le résultat de leur libre arbitre et finalement l'interprétation judéo-chrétienne de tout ça c'est le libre arbitre c'est on fait des choix et on assume ces choix et on va jusqu'au bout et à aucun moment finalement c'est lui qui fait les actions à aucun moment c'est lui qui décide de donner tel bureau à telle personne ou d'autres choses et c'est seulement les actions soit des deux protagonistes soit ceux des autres employés de la société qui font qui déclenchent les choses et lui n'intervient jamais directement il fait seulement juste à montrer la voie ouvrir le champ des possibles et toi Kobay et Toile t'avais des théories par rapport aux personnages à la fin de la série Maintenant que tu le dis on a une sorte de Adam et Ève mais le truc le plus fascinant c'est qu'on a d'un côté Hélène qui cherche justement ce placard à archives et qui tombe sur des documents qui sont écrits par je ne sais pas qui dans une pièce que personne n'avait d'existence et de l'autre on a Greg qui lui cherche qui est Regus Vatov et dans quelle mesure qui est cette personne il y a un certain équilibre chacun a sa pomme de connaissances et au lieu de dire on travaille ensemble pour essayer de démonter un système on a tout le contraire qui se fait puisque à la base c'était ça leur idée de base et ça s'est vite dit ceci en disant ben non tu fais ça et puis moi je fais ça et après on verra comment est la réalité c'est intéressant ce que tu dis Pierre j'ai jamais pensé que ça pouvait être Dieu ou le diable mais pour autant c'est vrai que la religion est un des sujets de la série puisqu'on nous présente Greg comme étant à deux doigts de se marier et devant se convertir d'ailleurs c'est très étonnant mais devant se convertir au christianisme pour devenir pour devenir le comment dire devenir croyant pour pouvoir se marier avec son avec son épouse donc je sais pas si c'est comment dire si c'est une des pistes que le scénario enfin tu vois un des éléments que le scénariste maintienne présent pour que justement ça nous intime à nous spectateurs que peut-être c'est une figure angélique ou ou le diable ou quelque chose comme ça je l'ai pas trop ressenti comme ça moi j'étais plutôt enfin tu vois je me suis laissé happer par cette question du mystère des autres entreprises le fait qu'ils soient déjà intervenus dans des entreprises de prothèses le fait que c'est toute cette question autour du bijoutier de l'or des trucs comme ça on est dans un truc un peu occulte un peu fantastique mais je pense pas que la série se prononce réellement ou que le même je sais pas comment était le roman mais je crois que ça fait partie des mystères que j'aime en tout cas voir planer et je suis pas sûr que je serais très satisfait d'avoir une vraie réponse parce que je trouve que c'est pas trop l'objet et là où Lost un peu a fait des malheureux dans les spectateurs c'est que ça épaississait sans cesse les projets la fumée noire les coordonnées l'île qui peut se déplacer les choses comme ça et puis en fait au moment de scénaristiquement trouver une réponse une vraie réponse à tout ça tout le monde se dit what ? mais c'est pas bien en fait et je crois que ça me permet de vous poser une autre question ou d'aborder un autre sujet mais je crois à titre personnel que je serais pas très heureux forcément que ça continue parce que ça aurait du succès par exemple je trouve que cette saison peut se suffire à elle-même qu'est-ce que vous en pensez ? Koboye Etoile tu veux commencer ? disons pour reprendre les propos de Greg je pense que le catholicisme de Greg est à l'infervaloir parce que comment la petite amie de Greg enfin sa fiancée se fait attirer par Régus Patov pour travailler dans son bureau à Argène finalement au lieu que ce soit Régus Patov qui tape tous ses rapports concernant la moindre vie privée les moindres détails de la vie privée de ses agents de ses employés finalement c'est une personne tiens qui est comme hypnotisée et finalement à la fin de la série Greg perd complètement cette personne-là moi j'avais trouvé que c'était vachement intéressant justement ça rejoignait ce que disait Greg du coup elle elle était c'est une croyante elle a la foi donc finalement elle est un peu aveuglée par lui tu vois comme tu dis elle était un petit peu hypnotisée moi j'ai trouvé que ça rejoignait un petit peu cette théorie tu vois ça rejoint la théorie comme quoi d'une certaine manière Régus Patov le nom Régus Patov c'est Registrade Productive Registrade Product of America ou quelque chose comme ça on a eu le même système en France sauf que maintenant on n'est plus assez fiers pour pouvoir utiliser ce sigle-là c'est disant que c'est quelque chose qui montre justement qu'il y a quelque chose du mystère derrière cette personne est-ce que cette personne est vraiment angélique malveillante ou est-ce que c'est quelque chose comment dirais-je une invention toute pièce de l'État alors pour répondre à ta question Greg moi effectivement je pourrais très bien me contenter de cette unique saison ça me suffirait largement je dirais pas non sur une deuxième saison qui serait vraiment bien amenée très intelligente mais ça veut dire quoi est-ce qu'on retrouverait les mêmes personnages est-ce qu'on l'idérerait dans une autre société est-ce que ce serait pour avancer dans l'histoire mais je suis pas convaincu je pense que des fois les séries américaines parce que c'est quand même leur gros problème il faut qu'elles arrivent à se dire stop il faut qu'elles arrivent à se dire bon on a fait quelque chose qui est bien il y a un début il y a une fin bon là c'est une fin un petit peu ouverte mais il y a quand même une fin et voilà ça reste un outil comme ça ça reste un ovni mais on n'ira pas plus loin voilà en revanche je sais pas du tout si la série a marché moi je suis un peu déçu je trouve que Prime a des séries sympas donc elle fait pas beaucoup la promotion je vois pas beaucoup de choses passer sur les réseaux sociaux je vois pas beaucoup de publicité etc j'avoue que je suis toujours je suis toujours assez surpris de ça voilà vous l'aviez vu passer vous un petit peu la promotion de cette série avant Greg alors moi c'est un peu c'est un tout petit peu particulier parce que je me rends compte qu'une fois que je suis sur une plateforme là par exemple au moment où t'en as parlé on était j'étais plutôt sur Disney Plus et et du coup il y a tu vois les suggestions vont avec l'endroit où tu te trouves à ce moment là et c'est vrai que là en ce moment je vois qu'il y a pas mal de programmes qui repassent qui repassent chez Paramount par exemple et je me dis j'ai pas envie d'avoir une nouvelle chaîne pour découvrir des programmes même si pour autant ils sont bien et une fois que je me suis retrouvé sur Prime Video à voir à voir The Consultant du coup par effet de suggestions j'ai vu un animé que je t'ai recommandé à mon tour tu vois donc c'est ça aussi effectivement il y a le côté la publicité sur son propre médium l'autopub d'ailleurs c'est un truc que je déteste clairement sur Prime Video je déteste ça également tu payes déjà un abonnement et puis et puis on te montre avant de mettre la série que t'as choisie on te montre la pub pour une autre série j'ai envie de leur dire les gars je suis déjà sur la plateforme donc laissez-moi tranquille en fait voilà et oui alors je suis un petit peu je suis un petit peu comme toi un petit peu circonspect sur le sur le est-ce que c'est on sait pas en fait la série est-ce qu'elle marche est-ce qu'elle va être reconduite je pense que ça pourrait être intéressant qu'il y en ait une seconde saison à une condition c'est certes que ce soit dans une autre entreprise et qui continue et qui est effectivement toujours ce mystère de pourquoi il est passé chez des prothèses pour se faire vraisemblablement on est dans la partie spoiler je peux le dire remplacer toutes les pièces de son squelette par du squelette en or et ça c'est d'ailleurs j'ai complètement oublié d'en parler mais du coup pour moi il a un vrai côté super vilain c'est-à-dire qu'il arrive avec des idées en tête il sait exactement ce qu'il peut faire par contre il peut pas monter un escalier parce qu'il est trop lourd il peut pas monter un escalier envers j'aime beaucoup cette dynamique du super vilain avec quelque part le super pouvoir de réjanter une entreprise et le super défaut de pas pouvoir être dans l'entreprise de ce type là c'est-à-dire avec vitrine partout escalier d'à l'envers voilà c'est ce qui fait tout le sel de cette série est-ce que du coup il y aurait moyen de faire une autre saison avec en fait pour moi pour que ça marche il faudrait que ça raconte autre chose du monde du travail voilà que ce qu'on a vu là la manière si c'est juste pour faire les mêmes techniques manageriales avec d'autres gens et puis juste qu'est-ce qu'il a fait de plus en passant par le jeu vidéo qu'est-ce qu'il s'est qu'est-ce qu'il s'est octroyé comme super pouvoir en plus c'est pas c'est pas intéressant pour moi voilà oui je te rejoins complètement je pense que le seul le seul angle intéressant ce serait de retrouver la série en fait mais avec dans une autre entreprise avec d'autres personnages d'autres protagonistes qui pourraient peut-être avancer dans l'histoire qui pourraient éventuellement rentrer en contact avec les anciens voilà pour que je sais pas peut-être qu'au bout de 2-3 saisons ils se retrouvent tous avec leurs leurs différents indices pour essayer de de déchiffrer tout ça mais voilà je suis quand même une circonspect sur la possibilité de faire ça et que ce soit bien fait d'autant qu'on l'a déjà cette dynamique là dans la saison 1 on a déjà ça fait déjà appel finalement sans qu'on l'ait vu à l'entreprise précédente aux prothèses à celle à une femme qui a beaucoup de prothèses sur elle et encore une fois ce qui me fait penser que ça se passe pas de nos jours et donc cette dynamique là on l'a déjà si on va dire si la deuxième si une deuxième saison venait s'attarder et faisait revenir les personnages pour des easter eggs pour dire ah ben oui il est passé chez nous et par le biais du jeu vidéo il a réussi à faire si ça ça oui non je pense que limite je trouve que c'est très bien comme ça oui et dans les théories évoquées il y a aussi le fait que ça puisse être une intelligence artificielle qui se fait fabriquer son propre corps etc et qui finalement va de corps en corps et avance voilà une chose pour terminer les garçons vous avez une autre chose à dire avant qu'on passe à la partie des recommandations Cowboy étoile là vas-y pour revenir un petit peu à l'idée je ne suis pas forcément sûr qu'une seconde saison soit pertinente on l'a bien vu avec la série Broadchurch en Angleterre la série policière où il y a eu un meurtre la saison 2 a fait vraiment le suivi sur ce qui s'est passé au tribunal et a perdu totalement pied puisque c'est d'un côté les personnes qui sont encore dans la boîte qui ressassent de ce qui se passe puis l'affaire au niveau de la famille qui qui là met les choses en lien là à mon avis la saison 2 telle qu'elle pourrait être préparée à l'heure actuelle par Amazon me ferait très peur et je pense qu'on sera juste sur une mini saisie une soirée sur une mini série mais que cette idée du consultant sera réutilisée par un autre personnage peut-être par le gamin qui a fait l'assassinat ça sera peut-être 5, 10, 15 ans après sur une autre sur une autre histoire peut-être reprenant cette cette mentalité là de la série où le jeune est complètement un petit peu détruit et se pose un petit peu les questions en reprenant ce que fait Christophe Walt sans s'en rendre compte parce qu'il est dans une institution et soumis un petit peu à son à son jugement assez assez pratique voilà et sans transition on passe aux recommandations de la semaine voilà j'aime le fait que tu fasses des transitions pour pour dire sans transition ouais t'as vu c'est très professionnel ouais voilà Koboyetuel honneur à toi notre invité enfin notre invité notre troisième larron aujourd'hui notre intervenant alors moi ma recommandation je le passe sur moi parce que je suis en train de préparer quelques affaires c'est le livre J-Pod de Douglas Coupland qui est un petit peu dans cette même thématique on a eu MicroServe qui parlait de l'informatique dans les années 80 on a J-Pod qui parle de l'informatique dans le milieu des années 2000 et je pense que c'est vraiment la suite logique avec cette série The Consultant où on a le rapport à l'informatique et les décisions débiles comment tu décris nos titres J-Pod comme un iPod sauf que c'est la lettre J qui est devant c'est de Douglas Coupland mon auteur ok ça y est je l'ai voilà et en fait c'est suite à une erreur informatique que tous les employés qui commencent par la lettre J sont resitués dans le même étage et on parle un petit peu d'affaires un peu comme cette série après coup j'ai vraiment pensé à J-Pod pour justement savoir ce qu'il en était sauf que c'est beaucoup plus barré puisque l'histoire part dans tous les sens on a un point on a vraiment un focus sur chacun des 6 personnes sur la jacquette un voyage qui se termine en Chine pour sauver l'un des frères la série a été adaptée pour la télévision certains épisodes sont disponibles sur Dailymotion d'accord et Greg quelle est ta recommandation de la semaine à toi alors hier en dédicace à Lyon on avait une autrice du coin qui a sorti le tome 2 de sa bande dessinée Calamity Jane donc par Adeline Avril Adeline c'est une illustratrice que par entourage je suis beaucoup c'est aux éditions Delcourt donc là on est vraiment dans l'ambiance western mais ce que j'ai trouvé intéressant c'est que ça s'intéresse c'est plutôt une BD jeunesse je dirais ça s'intéresse à la jeunesse de Calamity Jane comment en gros on suit je ne pense pas avoir vu ça auparavant j'avais déjà vu Calamity Jane le personnage bon alors évidemment dans l'Equiduc mais dans dans une série de western dont je ne me rappelle plus le nom tout de suite mais là on a vraiment sur sa jeunesse sur comment elle se retrouve sans parents et avec des frères et soeurs à charge et voilà et dans un dans un univers d'hommes quoi et comment comment elle devient comment elle grandit et comment elle se construit et la personne qu'elle devient d'accord et on mettra le lien dans la description et celle de la recommandation de Convoyé Toile également je n'ai même pas pensé et bien sûr je vous montre la jolie dédicace qui nous a été faite waouh voilà et toi Pierre alors en ce qui me concerne je ne quitte pas Prime Vidéo puisque ma recommandation de la semaine c'est la série Le Pouvoir The Power série en tout cas première saison déjà en neuf épisodes qui est également tirée d'un livre comme The Consultant c'est une série sur le féminisme mais vraiment très intelligente parce que c'est un monde où d'un seul coup les jeunes femmes se retrouvent avec la possibilité de générer de l'électricité voilà d'électrocuter les gens voilà et c'est une évolution en fait de leur part et ça commence en fait ça se passe dans le monde entier dans différents pays on voit différents points de vue avec des femmes de pouvoir des femmes qui n'ont rien et ça commence en fait à changer l'ordre des choses à changer les rapports de force entre les hommes et les femmes et c'est très intéressant parce que ça nous permet à la fois de voir que ce rapport de force il existe que celui qui a le pouvoir sur les autres c'est celui qui a la commande on voit comment les hommes essaient de réagir à ça comment ils essaient de faire des lois et aussi on voit qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités voilà et que du coup il est quand on a le pouvoir il a tendance à corrompre et c'est pas parce que on est une femme qu'on ne peut pas être corrompu qu'on ne peut pas devenir voilà une personne qui abuse de ce pouvoir pour parvenir à ses fins voilà et donc je vous le recommande vivement c'est sur prime vidéo ça s'appelle le pouvoir voilà en tout cas merci à vous deux d'avoir passé cette émission en ma compagnie en ce beau dimanche du mois de mai voilà merci en ce qui nous concerne avec Greg Dazer on devrait vous retrouver mercredi si je ne dis pas de bêtises mercredi soir pour une nouvelle émission voilà avec plaisir voilà on ne vous retrouvera pas le week-end prochain parce que nous on a des choses à fêter avec ma femme voilà le 20 ans de mariage c'est tout rien que ça et voilà c'est la fin de ce 69ème épisode du Café Multiverse on vous dit à très bientôt et ciao ciao à bientôt salut ciao ciao